bonjour mes beautés bienvenue sur afro coton on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin enfin je vais vous parler de mon alopécie c'est juste la continuité d'une vidéo que j'avais déjà fait il ya un an et demi deux ans je me souviens plus trop je vous mets le lien ici si vous me suivez vous savez que j'ai eu des problèmes de santé qui ont conduit à des alopécies au niveau des temps pour faire j'avais des kystes sous la peau et donc du coup j'ai essayé de percer ça s'est aggravé mes cheveux étaient complètement rasé donc du coup j'ai dû suivre un long traitement dermatologique avec des prises de sang tous les mois ce traitement vous le connaissez sûrement c'est le traitement cure acné alors je vous poste des photos de mes cheveux avant voilà avant que je commence le traitement et je vais vous montrer quelques photos pour voir l'évolution dont ce traitement a duré sept mois et j'avais partagé cette douleur avec vous ici sur ma chaîne youtube sachant que le premier mois je l'ai un peu mal vécu par rapport aux effets secondaires et là le troisième mois j'ai un peu peur j'ai très très mal au dos comme d'habitude j'ai des courbatures j'ai mal aux articulations donc ça ça fait partie des effets secondaires du traitement j'ai les lèvres un peu abîmées mais moins que sur le premier mois donc je suis je suis un peu sur la réserve et sur les coudes de mon corps je vous mets le lien ici ce si cela vous intéresse donc cette douleur suite à mon alopécie et les lourdes effets secondaires de ce traitement que je ne regrette pas d'ailleurs de l'avoir fait donc en fait aujourd'hui je vous parle de mon alopécie c'est la continuité de cette vidéo j'ai traité la cause de mon alopécie il fallait traiter l'alopécie il fallait faire en sorte que mes cheveux repoussent et ça m'a demandé beaucoup beaucoup de temps avant de vous parler de mon alopécie je vais tout de même quand même vous parler de l'alopécie en général en dermatologie l'alopécie désigne l'accélération de la chute des cheveux on parle généralement d'alopécie lorsque cette perte de cheveux dépasse en général 100 cheveux par jour sur une longue période on distingue plusieurs types d'alopécie l'alopécie congénitale l'alopécie androgénique l'alopécie diffuse et l'alopécie circonscrite si moi mon alopécie fut de l'alopécie diffuse dont j'avais une infection qui était en plus associé à une carence en fer je vous en parlerai peut-être la prochaine fois pour la carence en fer parce que je trouve que c'est un sujet où nous devons nous attarder pour traiter ce genre d'alopécie il est important d'identifier le problème il est important de connaître la cause qu'est ce qui est responsable de cette chute de cette chute de cheveux alors maintenant on va passer au sujet le plus important comment j'ai fait pour soigner mon alopécie quels sont les gestes que j'ai adopté au quotidien que fut les produits que j'ai utilisé pour stimuler la pousse de mes cheveux sur les zones où j'étais atteinte d'alopécie donc tout d'abord comme je vous l'ai dit j'ai traité la cause c'est à dire l'infection donc j'ai eu des problèmes de peau j'ai pris le traitement curagné ça c'est important il faut toujours consulter un dermatologue qui va vous donner un traitement adéquat pour stopper l'alopécie après pour faire pousser les cheveux c'est autre chose donc du coup pour aussi faire pousser les cheveux en fait j'avais constaté mais sans toutefois m'interroger que mes cheveux s'affinaient j'avais les cheveux de plus en plus fins et j'ai appris grâce à ma consultation médicale que quand on est carencé en fer les cheveux peuvent s'affiner et ce qui n'aide pas à la pousse des cheveux parce que les cheveux sont fins donc ils vont s'affiner ils sont fragiles et donc du coup ils vont se casser j'avais remarqué que j'avais moins de volume j'avais remarqué que mes cheveux s'affinaient qu'ils étaient de plus en plus fins et j'avoue je n'avais pas forcément fait le lien je n'avais pas attention je me suis dit c'est peut-être un produit que j'ai utilisé mais grâce à cette consultation médicale j'ai pu apprendre des choses et à modifier mes habitudes alimentaires donc la première chose que je peux vous conseiller si vous avez de l'alopécie et que vous vous posez des questions que vous ne savez pas la cause au fait de cette chute de cheveux la première des choses à faire c'est de consulter un dermatologue n'allez pas sur internet et prendre des médicaments et faire des des choses parce que telle personne fait et ça a l'air de marcher pour elle que vous allez faire la même chose vous avez peut-être pas le même type d'alopécie vous avez peut-être pas les mêmes problèmes donc il est important d'identifier le problème de faire des bilans sanguins et le médecin suite à ça va vous donner un traitement adéquat dans moi j'ai eu curatnée pour déjà traiter mes problèmes de peau cette infection ensuite de ça on m'a mis sur terre différents qui est qui sont des des effaceurs traitement c'est du fer au fait on parlera des carences en fer la prochaine fois parce que franchement suite à cette visite médicale j'ai appris beaucoup beaucoup de choses en concernant les carences en fer par rapport à ma santé enfin je comprends mieux pourquoi mes cheveux se casse se casser un peu plus pourquoi mes cheveux ne poussaient pas rapidement face ça explique beaucoup de choses je vous en parlerai la prochaine fois donc aujourd'hui le but est de savoir voilà vous avez vu le dermatologue vous avez stopper la chute des cheveux vous êtes quand même retrouvé avec de la l'opécie donc maintenant comment faire en sorte que ça pousse mais si c'est juste de la l'opécie diffuse dû à détraction dû à détraction des cheveux parce qu'au fait c'est la l'opécie qui est la plus courante au fait chez les femmes noires parce qu'on porte des rajouts souvent on aime bien se coiffer et malheureusement soit certaines coiffeuses vont trop serrer vos cheveux et donc du coup ça va vous les arracher soit on va défriser nos cheveux aussi et du coup on va se brûler nos cuirs chevelus qui va entraîner de la l'opécie donc c'est ce genre d'alopécie dont je veux parler et quand vraiment le cuir chevelu n'est pas très très abîmé parce que le défrisage à force de brûler brûler bah si le cuir chevelu est abîmé bah le cheveux ne pourra plus pousser donc c'est de ce genre d'alopécie que je veux parler donc comment soigner cela alors en ce qui me concerne donc durant la prise de mon traitement moi durant sept mois j'avais arrêté les rajouts si vous regardez ma vidéo sur l'alopécie vous allez voir que quand je vous parle de mon évolution au niveau de mes tâches durant ces sept mois je ne porte que des coiffures avec mes cheveux naturels il était important pour moi de laisser mes cheveux se reposer parce que déjà j'avais les cheveux qui se cassaient j'avais des cheveux qui tombaient donc il était hors de question que je ramène encore une autre source de problème qui va aggraver la situation donc durant la prise de mon traitement pendant sept mois je n'ai pas porté de coiffure protectrice avec des rajouts j'ai fait des coiffures comme les twist house j'ai fait des nattes des flat twist dans des coiffures qui ne vont pas agresser mon cuir chevelu et ainsi éviter que mes cheveux se cassent en plus ou ne s'arrachent donc voilà la première chose que j'ai fait j'ai mis aussi l'accent sur les poudres indiennes parce que quand le médecin m'a dit voilà les conséquences de de la carence en fer sur vos cheveux donc les cheveux s'affine il devient plus fragile il tombe donc du coup je me suis retourné vers les produits qui stop la chute des cheveux vers les produits qui vont fortifier le cheveux donc du coup je me suis retourné vers les poudres indiennes parce que je trouvais je trouvais tous tous ses propriétés dans ces produits là j'ai vraiment mis l'accent sur les poudres indiennes et comme je portais mes cheveux naturels donc du coup j'ai aussi mis l'accent sur les soins je faisais les soins une fois par semaine poudre indienne soit je faisais un bain d'huile soit je faisais un shampoing ou en masque en tout cas une fois par semaine je faisais des soins à base de poudre indienne et j'avais pu constater que ça avait fonctionné alors les poudres indiennes vous avez peut-être me demander j'en fais tellement de vidéos là dessus je vous laisse aller voir je vous donne par exemple la poudre de henné neutre elle stimule la pousse des cheveux fortifie le cheveu en plus stoppe le cheveu après vous avez d'autres d'autres produits qui vont venir stopper la chute des cheveux ça ça sera une autre vidéo vu qu'on est lancé sur l'alopécie je vais vous donner en détail des produits qui vont vous aider pour stimuler la pousse de vos cheveux et pour stopper la chute donc il m'a aussi été vivement conseillé par mon médecin de manger sainement parce que au lieu de prendre des compléments alimentaires même si durant mon traitement j'en prenais parce que j'avais vraiment une carence en fer mais très mais vraiment très poussée donc il était pour moi obligatoire de prendre un traitement parce que limite ça mettait ma santé en danger mais en dehors de ça parce que traitement j'ai pris sur un moment donc en dehors de ça il était important pour moi de manger sainement en mettant vraiment l'accent sur les aliments riches en fer comme les lentilles la viande voilà des choses comme ça alors les produits que j'ai utilisé pour stimuler la pousse de mes cheveux dont je vous ai parlé de les nez neutres alors j'ai beaucoup fait des macérats à base d'ail j'ai beaucoup utilisé le jus d'oignon surtout toujours sur les zones où j'avais l'alopécie donc des fois il m'arrivait juste de prendre l'ail de décortiquer de couper l'ail et de masser avec l'ail tout douce et j'ai pu constater que ça fonctionnait il m'arrivait aussi d'utiliser le jus d'oignon ou même de l'oignon je coupais et je faisais pareil quand j'étais motivé je faisais tous les jours ou quand j'y pensais quand j'étais motivé tout simplement plus on le fait plus ça va être efficace le massage permet la circulation du sang circulation du sang va dire bah dit va nourrir va apporter les nutriments dans les vaisseaux qui vont du coup aider à faire pousser le cheveu plus rapidement il ya un produit aussi que j'utilisais de la même manière que l'ail c'est le gingembre pareil parce que moi j'avais ici c'était complètement à ras et là aussi donc je prenais du gingembre et je massais et je massais alors quand mes cheveux ont commencé à pousser j'avais dit sur youtube que je le faisais il ya une abonnée qui m'a dit non ne continue pas à faire ça parce que déjà là tu as des bébilles et le fait de mâche de masser oh la la donc du coup on m'a dit le fait de masser s'entraîner des petits nœuds effectivement c'est vrai dont les cheveux se cassent après j'ai arrêté de faire cela et qu'est ce que j'ai fait j'ai fait des macérats par la suite à base d'ail quand mes cheveux ont commencé à pousser j'ai fait des macérats à base d'ail j'ai fait du jus de gingembre j'ai fait du jus d'oignon et donc du coup je mettais tout simplement sur le cuir chevelu et je massais comme ça sans parce qu'au fait au début avec l'ail on est obligé ça fait des nœuds quand on fait ça donc juste en faisant ça voilà on ne entraîne pas des nœuds donc je faisais ça je laissais poser sur la tête comme quand on fait un bandule ou autre vous pourrez voir tous les challenges que j'ai fait là dessus c'était aussi pour aider ma pousse de cheveux j'ai beaucoup utilisé aussi l'huile de rissa voilà dans l'huile de rissa en fait des fois je mélange avec mon macérat d'ail dont je rajoutais de l'huile de rissa je faisais des massages crâniens comme je vous l'ai dit il faut savoir que l'alopécie ça met du temps ça met du temps le cuir chevelu est abîmé donc il faut que la peau se reconstruise il faut une reconstitution des cellules donc ça peut mettre beaucoup de temps en fonction de comment dire j'ai envie de dire en fonction des dégâts que vous avez causé à votre à votre cuir chevelu moins il ya des dégâts plus ça va pousser plus vite plus il ya des dégâts plus ça met du temps moi j'avais une infection dont infection veut dire cicatrice le temps que ça le temps que je soigne mon infection le temps que ça cicatrise le temps que la peau se reconstruise que les cellules se régénèrent ça prend beaucoup de temps il faut pas désespérer donc ça prend du temps il faut pas désespérer mais je vois beaucoup de personnes m'envoyer des messages en disant j'ai des problèmes d'alopécie comme toi j'ai beaucoup j'ai des problèmes d'alopécie comme toi mes cheveux je trouve que ça ne pousse pas vite il faut être patiente et quand je vois ce genre de message je vois des personnes avec des des rajouts assez serré sur la tête j'ai envie de vous dire ça va pas pousser si vous continuez à abîmer comme ça votre cuir chevelu ça va mettre plus de temps où ça va même aggraver la situation dont la première chose à faire j'ai envie de vous dire consulter un médecin et arrêter toutes les coiffures attraction stop il faut stopper et fait des soins tout le temps tout le temps tout le temps ne jamais abandonner j'espère que mes explications ont été claires je suis un peu pressé donc j'ai l'impression que je me suis un peu emmêlé dans mon explication donc en gros je vais vite fait récapituler quand vous avez de l'alopécie la première chose c'est consulter un dermatologue il va vous donner un traitement adéquat après l'alopécie est installée mais le médecin a le médecin a réussi à stopper a réussi à trouver la cause du problème a réussi à stopper cette chute de cheveux maintenant il sera nécessaire pour vous de faire repousser vos cheveux pour ma part pour faire pousser mes cheveux je me suis retourné vers des produits naturels comme les poudres indiennes comme de l'ail l'oignon le gingembre l'huile de ricin et des massages crâniants en faisant des soins chaque semaine pour toujours laisser mes cheveux hydratés pour toujours laisser mes cheveux fortifiés et j'ai arrêté de faire les rajouts j'ai arrêté toutes les coiffures qui vont entraîner des tractions sur mon cuir chevelu parce qu'au fait l'alopécie le cuir chevelu est fragile les cheveux sont fragiles donc si vous continuez je parle bien de l'alopécie de traction je parle pas des autres alopécies parce que c'est surtout cette alopécie là qui est le problème des femmes noires j'ai pu constater à moi que je me trompe dites le moi en commentaire mais ce que j'ai pu constater dans notre communauté l'alopécie c'est souvent dû à l'alopécie de traction ou à des défrisages donc si vous avez l'alopécie la première chose à faire si vous défrisez les cheveux arrêtez si vous avez l'habitude de mettre des rajouts arrêtez quitte à mettre des perruques parce qu'il y a des personnes qui vont me dire ben justement on a l'alopécie je comprends on le vit mal moi je sais même pas comment je faisais pour sortir comme ça parce que moi les perruques je ne les supporte pas à part les let's wig que j'ai pu mettre avant donc du coup franchement je m'en foutais je sortais comme ça j'étais pas belle à voir j'avais des taches sur le visage je mettais plein de fonds de teint et puis voilà je sortais comme ça si les perruques ça ne vous dérange pas portez une perruque faites vous des nattes simples qui ne vont pas serrer la tête vous portez votre perruque vous continuez à soigner votre alopécie et quand et quand le problème sera résolu vous pouvez reprendre vos rajouts mais cette fois ci en faisant attention de ne pas de ne pas traumatiser votre cuir chevelu comme avant voilà ce que je peux vous dire j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura surtout servi si c'est le cas mettez moi des pouces vers le haut et toi en fait tu me regardes tout le temps mais je comprends pas pourquoi tu es toujours pas abonné à ma chaîne écoute tu appuies sur abonner et tu n'oublies surtout pas d'appuyer sur la petite cloche comme ça tu es informé quand je poste une nouvelle vidéo voilà mes beautés merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine on parlera de carence de carence en fer c'est important moi ça m'a beaucoup aidé et on parlera je vous posterai je vous montrerai des produits qui peuvent aider à la contre la chute des cheveux qui peuvent aider à faire pousser le cheveu plus rapidement j'avais dit je ferais des revues comme ça il faudrait vraiment que je m'y mettre je pense que ça va être ma prochaine vidéo carence enfin on verra en tout cas on est parti pour faire ce genre de vidéo n'est ce pas donc restez abonné à ma chaîne cliquez sur la petite cloche parce que maintenant je vous faire plein de on va faire plein de vidéos qui vont nous aider nous par noir avoir une belle chevelure même une belle peau il faudra aussi que j'y mette je vais enfin mettre en pratique ce que je vous ai dit c'est de partager avec vous des produits des petites revues comme ça pour aider à la pousse de nos cheveux pour aider à prendre soin de nous tout simplement donc voilà donc n'hésite pas à appuyer sur abonner sur la petite cloche si tu veux rien louper et si tu as vraiment aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker à la partager et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos au revoir